Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit épisode bonus de la série DexEye avec du coup la conversion de la partie CK2 sur Europa Universe Abyss 4 Alors, cette vidéo n'annonce pas une nouvelle série, je préfère le dire tout de suite ça veut pas dire non plus que ça ne sera pas une, c'est pas au programme pour l'instant, ce sera pas pour cet été clairement déjà, cet été c'est mort, je fais une croix sur les tournages Peut-être à la rentrée, alors déjà ça va dépendre de vos retours, est-ce que ça vous brancherait ? Est-ce que ça ne vous brancherait pas ? Est-ce que vous avez des idées pour moi ? Est-ce que vous avez des défis ? Voilà la carte du monde telle qu'aujourd'hui, alors vous allez me dire oui le défi, je le vois arriver à 100km Ouais, faut que t'ailles prendre l'Amérique, faut que t'ailles prendre l'Amérique du Sud Alors oui, bien évidemment Maintenant, est-ce que tenir une partie entière d'Europa Universalis 4 en commençant avec ça ? Ça vaut le coup, je sais pas Si franchement il y a des idées, alors c'est vrai qu'il y a encore Byzance qui est puissant on va dire Qui m'aime bien d'ailleurs, c'est assez marrant Mais qui est pas non plus... Attendez, faut que je les voir Faut que je le tanque les... Armée nationale Réserve militaire Ouais, total peut-être Ouais, donc où est-ce qu'ils seraient Byzance ? Ouais, voilà, ils en seraient là Ils ont à peu près 39 000 hommes, 15 000 cavaleries Nous on a 73 000 hommes, 28 000 cavaleries Ouais Ouais, ouais, faudrait voir quoi Faudrait voir Alors du coup, quand même un petit tour Parce que c'est quand même aussi le but de cette vidéo C'est de, voilà, de demander des défis et puis de faire un petit tour Donc nous sommes un empire Donc déjà on est du maximum On est une grande puissance Sans déconner Ouais Ah, ils sont pas loin d'ailleurs Les Ashrafides Qui sont là Ouais, c'est une grosse puissance aussi La Chine a pris plus loin derrière Les Fatimides Byzance très très loin derrière Ouais, très très peu de pays européens En même temps, on a un peu tout écrasé Le Saint-Empire romain est dirigé par Crène Le royaume de Crène, que je connais pas Qui est tout petit ici Pourquoi pas Euh, donc nous Je reviens à nous Pardon, je m'étale Donc Robert III de Comteville 6-5-5 Voilà, on est pas trop trop mal L'héritier, bah c'est la même que dans le jeu A ligne de Comteville Donc Normand, Normand les deux Il a une efficacité commerciale de plus 10% Ce qui est pas trop mal Comme petit truc On peut avoir 4 relations diplomatiques On a un ennemi, c'est les Fatimides Euh, qu'on va déclarer en rivaux Et je peux prendre Byzance aussi Euh, honnêtement, ouais Je pense que je vais les prendre Alors je fais comme si je démarrais une partie Mais encore une fois Je ne démarre pas de partie Ne vous attendez pas C'est juste pour voir Je vais juste lancer quelques trucs Euh, faire quelques Voilà, quelques Quelques Passer quelques jours quand même Histoire de voir On va désarmer tous les forts pour le moment Histoire de voir un petit peu combien on gagne On peut avoir 4 commandants Donc au niveau religion Euh, oui, alors la religion je vous ai pas montré Alors je sais pas si ça va se régénérer Mais pour moi c'est triste à mourir Euh, on est les seuls dominants Avec 6 cardinaux Byzance en a un Et l'état pontifico n'ont rien Voilà Bon Je sais pas trop Faut à mon avis C'est parce qu'on vient de démarrer aussi la partie Donc on a 1279 Et on est à plus 14 Sachant que je vais faire au moins un mois Pour voir ça Les réserves sont très pauvres Euh, mais on peut monter à 100 000 Donc il n'y a plus qu'à laisser faire La marine pareil La stabilité est à 0 Euh, on a une corruption je crois Trop de possession Ah ouais On a une corruption quand il y a trop de possession C'est où qu'on peut voir la corruption déjà Il y a un endroit je crois Tac, tac, tac Non, non Il y a tellement de trucs Ah ouais Bah si déjà on commence avec une corruption Parce qu'on a trop de possession Bon allez On me dirait Avec tout ce l'argent qu'on gagne On peut la limiter Quoique S'il faut mettre ça chaque mois Pour la réduire Ça va être compliqué quand même Bon Faut voir Vous savez qu'il y avait un endroit Où on pouvait voir la corruption L'agitation dans le pays Bon elle est plutôt basse Ouais bon Des rebellions La stabilité La croître Ça fait ça Une terre religieuse C'est tout Voilà on a quelques points On va déjà mettre plus un Voilà On va mettre plus un stabilité Pour commencer On n'a pas de conseiller Ouais bah ça on verra Après on est déjà 9, 8, 8 de base C'est pas mal Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Oui on a une armée On peut faire 145 unités terrestres Alors je vais commencer à la réorganiser un petit peu Maintenant quand on repasse Donc ici c'est 100% à nous Y'a pas de problème Là c'est bon Sauf ça qui appartient aux asturies Et ça qui appartient à la once Bon rien de bien méchant J'ai envie de vous dire Tout ceci est à nous Ça c'est bon Quand on vient là On a tout 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 Ils sont pas embêtés En convertissant ça nous a tout donné Ici on a quasiment tout Sauf Pise Et là il y a la Bohème Qui est là aussi On a la Sardaigne Qui est encore en partie par là On a en Espagne On a donc Aragon La Castille Une partie encore du Portugal Qui est là Grenade Le Maroc éparpillé Par-ci par-là Alors ça c'est des problèmes J'imagine à la Pas la Que se dire à la corruption C'est un problème j'imagine à la conversion Ça prend pas exactement tout Là pareil on a les Almoravides Qui nous coupent en deux Alors que ça on l'avait Dans ces cadeaux Là on a une partie des Fatimides C'est normal Et puis là Byzance prenait tout Mais en fait là C'est séparé avec Tunis Bon pourquoi pas Ouais donc on a quand même Un assez gros empire de base Donc on a une légitimité totale Une prestige à fond Bon qui va énormément décliner Une démonstration de force La stabilité c'est bon C'est fait Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre La réforme gouvernementale Ouais on peut choisir Entre l'une ou l'autre Plus de revenus par les vassaux Ou Exigence injustifiée Moins de 10% Bah c'est déjà fait je pense non ? Ouais c'est ça C'est déjà fait en fait Ouais donc parfait Diplomatie On a un Cassius Belli Contre Bremen Ouais on a vraiment pas grand grand chose Ouais alors bien sûr on peut Alors peut-être il faudra faire ça Au pire Il faudra recréer des vassaux Tout simplement Enfin je fais pas ça pour maintenant Mais je parle comme si Voilà comme ça Si jamais un jour je démarre la série Ça ce sera déjà fait Je repartirai de ce que j'ai déjà fait Je regarderai cette petite vidéo Si je me souviens pas de ce que j'ai fait Alors pour le commerce Je me suis mis à Gênes et dans la Manche Je vais attendre que ça ça se fasse Les diplomates pour le moment Alors ouais trouver des alliances dans tout ça Ça me semble compliqué Peut-être eux pourquoi pas Il serait bien chaud pour être alliés eux C'est un gros truc pour le moment C'est un gros truc pour le moment Ouais on va faire tiens Une alliance avec eux Ensuite Surtout que j'en profite avant de faire Parce que quand on va commencer à jouer Tout va changer On va attendre au moins un jour Ouais bon ça vous voyez on verra plus tard L'ère des découvertes Oui bon on est au tout début Alors marquez Il y a déjà des trucs qu'on a Contrôler les carrefours commerciaux On l'a Présent sur deux continents On l'a Il y a déjà pas mal de trucs qu'on a Donc ça va nous donner des points Assez vite de splendeur Ok Bon je vais faire un tout petit Petit lecture en vitesse 2 C'est une marque interne Alors je me calme La sardaigne qui propose une alliance militaire Alors non Plutôt une vassalisation Ça aurait été bien On va améliorer les relations avec eux On va Il y a beaucoup de gens qui seraient pour Pour être vassaux Il suffirait après de les intégrer proprement Alors la Castille Non Léon Non Le Portugal serait d'accord Ouais après Ils sont alliés à la Castille Grenade et eux Ouais ok Et le Portugal Et on va améliorer les relations avec eux aussi Petit à petit On va regarder Oh le Maroc J'imagine que c'est mort Ouais c'est normal La Anse pourrait être d'accord aussi Et les Asturies Alors les Asturies C'est un vassal de Léon D'accord Donc effectivement avec eux On peut rien faire Donc au niveau des bateaux J'ai 19 vaisseaux lourds dès le début 31 vaisseaux de transport Et 29 vaisseaux légers D'ailleurs j'ai pas choisi ma doctrine navale Puissance commerciale de la marine Ouais c'est très bien ça Ça coûte de l'argent Mais bon c'est pas grave On est défenseur de la foi On peut construire des infrastructures Mais ça on va attendre Bien évidemment Corruption est en hausse L'agitation dans les provinces Déjà on a baissé la maintenance des forteresses C'est pas mal Cette année Cette année Ouais bah ouais Quoi des Ophées ? Les Ophées du sucre On a obtenu un cas subi Humiliation d'un rival Contre Byzance Il connait son âge d'or Nous avons appris qu'Aragon Adopter la féodalité Ok Euh E Bateau Alors oui Hop Je vais les amener là Ça me fait bizarre de jouer là d'un coup Alors protéger le commerce Si on la voit dans la manche On gagne ça Et si on l'envoie à jeune On gagne ça On va l'envoyer à jeune plutôt Parce que là aussi J'imagine que les bateaux Ouais on a presque atteint la limite Les vaisseaux amirales Tiens je ne savais même pas Qu'on pouvait faire ça J'ai pas trop suivi Les derniers temps Ces derniers temps Donc Je regarderai ça plus tard Je vais pas me lancer Dans des trucs que je ne sais pas Ouais donc L'Aragon à un moment Faudra bien lui tomber dessus De toute façon C'est sûr Et même certains Donc on améliore les relations Avec la Sardaigne Avec le Portugal On pourrait prendre qui en allié La Croatie Elle est alliée avec qui Salerne Eux ils sont alliés avec moi Avec Crène et la Corse Ouais Ça y est le jeu des alliances Commence La Castille La Castille La Grenade et Portugal Byzance Elle est alliée avec personne La Bohème est alliée A la Grande Pologne Et à la Duresse La Grande Pologne Elle est où la Grande Pologne Euh Oh j'ai un petit territoire ici C'est vrai Je l'avais oublié celui-là Ah ouais La Grande Pologne Ils peuvent changer de nom On pourrait s'allier à la Croatie aussi Tiens Allez hop Histoire d'avoir quelques alliances Et ensuite On va proposer à Grenade D'améliorer les relations avec eux Qu'est-ce qu'il veut Un accès militaire Elle n'en aura pas Les têtes de tonique Qui veut s'allier avec moi Oula Où sont-ils Déjà Ceux-là Je ne sais plus où ils sont Je ne sais plus où ils sont Ah ouais 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 Non Ça ira Euh Alors Donc là Alors parce que je suis en train de refaire un peu mes armées J'ai essayé un petit peu de revoir mes armées Mes armées de 20 déjà Je trouvais ça pas mal Donc là 15-5 c'est bien 15-5 c'est bien aussi Euh Ensuite Toi tu vas remonter là-haut On va aller tous remonter là-haut Et on va créer une nouvelle armée Voilà Là c'est en train de se faire On va aller faire pour se chasser les pirates à gênes Voilà Voilà je suis bien le rival C'est bon Euh Je ne sais même pas Je ne vais même pas regarder Quand on est aux technologies Ouais bah de base Ouais donc on a des raids sur nos côtes Ouais après on a des petits objectifs Donc oui du coup On a les doctrines françaises Je ne vous ai pas montré Voilà On a les doctrines françaises Donc pour le moment Bien sûr on ne peut pas en prendre Pas de désastre Ouais il y a Voilà On a une agitation qui est vraiment calme Dans le pays Et son niveau Non 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 Combien de cette province Prendra 2,51 par mois On va le faire tiens Voilà Après on a les ordres Pour le moment tout va bien Salernes veut un mariage royal Non non Hop Hop Donc là Oh il m'a manqué un cheval Pour faire du 15,5 C'est ce que je visse pour l'instant Il faut que je fasse attention A ne pas dépasser ma limite terrestre Mais normalement c'est bon J'en suis assez loin Ah oui j'aurais pu accepter C'était mes alliés Mais bon Ils sont alliés aux almoravides Ouais ça fait ça Ça fait un gros morceau en fosse Mais c'est pas ingérable quoi Tony a déclaré la guerre A son ennemi Ok Voilà comme je vous le dis Je vais peut-être faire aller Un peu moins d'une année Et puis j'arrêterai C'est vraiment un petit bonus Pour vous Pour voir si ça vous plaît Si ça vous donne envie Si Mais je préfère vous le dire Voilà ce sera pas pour cet été Je suis catégorique Ça ne sera pas possible Allons-en Ma capitale politique Ah bah non Pas vraiment non C'est plutôt quand ma capitale politique On pourra corriger ça Niveau commerce ici On gagne 18 C'est bien Là on gagne 21 C'est encore mieux C'est des beaux scores Allez on va faire un mage Avec la Croatie Et un mage avec Pannonia Si c'est possible Mais je crois pas Si Est-ce que j'améliore les offres Les relations avec Il faut avoir 190 quoi Il faut avoir conclu une alliance déjà Ah bah oui je suis con Bon il me reste de la place Allez grenade On va faire une alliance Et après on va améliorer les relations Pareil pour le Portugal On va essayer le plus rapidement possible de prendre les gens qui nous intéressent Ouais eux ils sont pas d'accord Est-ce qu'on améliore les relations avec eux Non pas encore Euh donc ouais Mariage Hop c'est bon Je vais essayer de proposer la visibilisation le plus vite possible avec eux Voilà comme ça le Portugal ce sera bientôt bon Eux pareil je vais leur faire un don Améliorer les relations avec eux derrière Ok on va attendre un petit peu Alors qu'eux aussi Ils seraient d'accord pour une vassalisation Bref mais bon On peut pas Bon c'est voilà petit à petit De toute façon Comme je disais c'est pas pour maintenant Donc Zut Trop cliquer trop vite Bon enfin voilà quoi Donc ouais mes armées Attendez je finis au moins ça Parce que ça je voudrais que ce soit tout propre Tout propre Ok donc là c'est pareil On a une armée 15-5 Euh non je fais n'importe quoi Et on a plus suffisamment de réserve militaire Le Portugal c'est en cours Grenade c'est en cours La Sardaigne Euh ça viendra après Et là on a Nordgo Très bien garantie Indépendance de la Hollande Ouais il y a pas mal de petites choses Comme ça qui sont là du coup Euh il faudra que je regarde Pour la corruption Parce que du coup Ça risque d'être un peu relou On gagne du fric Mais euh Plus je veux lutter contre la corruption Et plus ce sera compliqué Je pense qu'elle va toujours être là quoi La corruption du coup On peut la limiter avec l'argent Bien sûr Mais euh Allez Donc Ouais après bon On a tous ces personnes Putain on a des personnages de base On a pas mal de monde Ouais L'aragon me fait pas vraiment peur Il y a pas grand monde qui me fait peur Là tout de suite En tout cas Allez là c'est pareil Il faudra faire une armée aussi Dès que possible Ah on va bientôt atteindre notre limite terrestre Par contre Et en plus on a de L'attrition ici Oh bah dis donc C'est pas terrible le développement par là Bon et bien voilà Je vais m'arrêter là au 1er février C'était juste une petite vidéo Pour mettre soit l'eau à la bouche Soit vous montrer un petit peu Pour les plus curieux Terminé Voilà Donc voilà où en est la partie Une fois converti sur EU4 Alors pourquoi pas Si vous avez des idées Moi je prends Ça peut être intéressant Je suis presque Pourquoi pas le faire Voilà J'ai jamais fait de partie en solo sur EU4 Enfin si bien sûr Mais Non enfin je veux dire Oui Enfin j'ai fait qu'une série En même temps Donc vous dire que j'ai jamais fait de partie solo sur EU4 Vous en goûtez bien La seule série que j'ai fait C'est ces cadeaux Donc continuez la Normandie Et essayez de faire quelque chose Plus mondial Est-ce que Voilà A vous de voir ce qu'il est possible de faire Ce qui vous tente Voilà Merci en tout cas à tous Pour votre suivi C'était une petite vidéo bonus C'est la dernière de Dexai Avant très 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 longtemps A moins que Dexai continue sur EU4 Nous verrons ça Voilà Mais ce sera pas avant la rentrée Merci en tout cas pour Votre petit Voilà D'avoir regardé cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu Comme petite idée Et je vous dis à très très bientôt Encore merci à tous Pour tout A plus Et d'ici là Portez-vous bien bien sûr